Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Mon invité dans un instant, Gérard Soula, le président fondateur de la biotech lyonnaise Adocia. Boiron avait prévenu et s'est confirmé. Le chiffre du leader mondial de l'homéopathie enregistre un repli de 25% de son activité au 30 juin, malgré un deuxième trimestre meilleur que le premier. Il est vrai, catastrophique. 190 millions d'euros de ventes en six mois et 11 millions d'euros de pertes opérationnelles. Boiron est en plein dans son plan de réorganisation qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année, signe encourageant toutefois 15 millions d'euros de ventes réalisées grâce aux nouveaux produits. En Bourse, le titre Boiron enregistre un légétassement de 0,2% à 41,25 euros depuis le 1er janvier, mais affiche un gain de 19% en un an. Sur cinq ans, Boiron reste sur un repli de 52%. Voilà, on retrouve à présent notre invité Gérard Soula, président fondateur d'Adocia. Bonjour, co-fondateur, co-fondateur d'Adocia avec mes deux fils. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, oui, une belle entreprise familiale, on va dire. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Adocia, une société biotechnologique lyonnaise, on va dire spécialisée dans les traitements innovants en matière de diabète et de maladies métaboliques. Oui, lesquelles? L'obésité qui est même plus importante que le diabète, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 milliards de personnes en surpoids dans le monde, c'est à dire un chiffre tout à fait effrayant et comme chacun le sait, qui ne fait que croître. Voilà. Et puis le diabète, c'est aussi beaucoup, beaucoup de monde. Et le diabète, 400, 400 millions de patients à travers le monde qui aussi donnent le tournis. Voilà. Avec donc, je le disais, des technologies innovantes, des traitements innovants. Il y a beaucoup d'espoir sur le diabète, d'abord, d'abord avec les nouvelles formulations d'insuline sur lesquelles nous travaillons maintenant depuis 15 ans et qui se développent bien. Et en particulier en Chine, puisque nous avons un partenariat avec Tongwa Dongbao, qui est le leader sur son marché. C'est une société qui vaut 6 milliards de dollars en bourse, qui a un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars en vendant seulement de l'insuline. C'est dire son importance, son importance stratégique pour nous pour développer notre produit sur ce grand territoire. Alors justement, en Chine, bientôt, un espoir de phase 3. Oui, on attend. Phase 3, c'est la dernière phase avant la commercialisation. On attend impatiemment l'accord de l'agence chinoise. On est optimiste sur nos chances de l'obtenir. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas reçu une réponse à ce sujet. Mais ça devrait venir les semaines qui viennent. Voilà. Avant la fin de l'année 2021, vous l'espérez ? Avant la fin de l'année, oui. Merci. Voilà. Mais on sait qu'avec la Chine, il faut parfois être posant. C'est d'autant plus important, comme vous l'avez dit, parce que c'est la dernière étape avant de rentrer sur le marché. Et surtout parce qu'il y a beaucoup d'argent lié aux deux contrats que nous avons avec les Chinois. Je rappelle qu'on a reçu à la signature 50 millions de dollars. Mais il y a encore 85 millions de dollars attachés à ces deux projets qui sont BC LISPRO et BC Combo, la combinaison entre une décision rapide et une décision lente. Donc, c'est dire aussi pour nous, à Dossia, ce partenariat et l'avancement de ces projets est quelque chose de très important. Voilà. Et puis, vous travaillez aussi, vous l'avez évoqué, sur l'obésité avec l'occident des perspectives intéressantes. Alors, l'obésité, comme je l'ai dit, ça représente énormément de patients à travers le monde. Maintenant, on commence à parler de patients. Il faut savoir que jusqu'à récemment, l'obésité n'était pas reconnue comme une maladie. Les choses sont en train de changer parce qu'on voit très bien qu'une personne qui est obèse devient diabétique, a des problèmes cardiovasculaires et d'autres complications. Et donc, les agences reconsidèrent leur position et admettent maintenant que l'obésité est une maladie. Alors, pourquoi Adossia s'intéresse à l'obésité? C'est très simple. C'est parce que depuis une dizaine d'années, il a été démontré que les hormones qui servent à traiter le diabète sont également très efficaces pour traiter l'obésité. Et Novo a obtenu des résultats extrêmement intéressants avec des GLP1 qui ont fait leur preuve dans le diabète et qui récemment ont fait leur preuve dans le traitement de l'obésité. Et nous avons dans notre portefeuille ces types d'hormones que l'on peut également formuler grâce à notre technologie biochaperone pour traiter les patients obèses. Donc ça, c'est une grande ouverture pour nous. On a des brevets majeurs sur ce sujet et donc nous sommes confiants sur ce domaine. Et puis pour faire un tour complet, il y a encore d'autres projets? Alors, le dernier, le plus challenging, chacun considère comme le Graal, c'est d'arriver à assurer la transplantation de cellules souches ou déjà de dilaud de l'anguérase, c'est à dire les cellules pancréatiques pour traiter les patients et supprimer le traitement à l'insuline pour que le patient devienne autonome grâce à ces implantations. C'est un sujet sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. On a appris déjà des brevets qui montrent la valeur de notre de nos idées, de nos innovations. Et on espère prochainement démontrer, faire la preuve du concept, au moins sur un grand animal avant de passer chez l'homme. Voilà. Alors vous avez fait un point sur votre activité et vos positions au 30 juin, position de trésorerie, un peu plus de 20 millions d'euros. Un peu plus de 20 millions d'euros qui nous permettent d'assurer notre fonctionnement sur une année. Et évidemment, on espère avoir des revenus complémentaires qui nous permettront d'étendre notre période de cash au-delà de cette année. Voilà. On va rappeler Adocia. C'est donc une entreprise lyonnaise. Combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est 130 personnes, dont 50 chercheurs avec un diplôme de PhD ou de doctorat. On est la société qui a le plus de doctorants dans son effectif en France. Vous évoquiez les brevets tout à l'heure. Adocia, c'est combien de brevets ? C'est déjà 65 brevets approuvés et 93 brevets qui ont été déposés pour lesquels on attend l'approbation. C'est effectivement la valeur de la société, c'est son portefeuille brevets. Bien sûr. Et puis, évidemment, cette période, cette crise sanitaire, ces confinements successifs, ça ne vous a pas facilité la tâche du simple fait qu'il n'y avait plus de voyages, notamment ? Effectivement. Heureusement que les technologies modernes sont venues à notre secours avec les Teams et Zoom et autres. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'on est content de pouvoir reprendre les voyages et avoir des réunions en personne sur les différents continents pour promouvoir nos technologies et nos produits. Voilà. Donc, les voyages, ils recommencent à la fin de ce mois, septembre. Nous allons recommencer à voyager. Et sérieusement, si les conditions, effectivement, se maintiennent telles que le sont aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, cher Arsoula, d'avoir été notre invité. Pour finir, on regarde votre parcours en bourse. À présent, 9,74 euros au moment où on enregistre cette émission, soit plus 17% par rapport au 1er janvier, plus 21% en un an, mais sur 5 ans, moins 81% toutefois. Toutefois, voilà. Plus d'informations sur Adosia sur les sites, live.ronext.com et zonebourse.com. Et pour finir, une idée de lecture pour ce week-end, Lyon décideur numéro 18, un dossier complet, une interview fleuve de Thierry de la Tour d'Arthès, le PDG du groupe SEB, et puis un hors-série spécial 20. Très bonne lecture. Merci et bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext. Sous-titrage ST' 501